Qu'est-ce qui a retenu cette dernière heure l'attention de Laurent Guimier dans le phrasé des politiques ? C'est « Tout est dit ». C'est comme ça depuis le début de la semaine. Trois minutes de petites phrases politiques compilées toute la soirée, toute la nuit et en ce début de matinée. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. On commence avec la gauche, toujours scandalisée ce matin par Bernard Acquoyer. Pour le président de l'Assemblée nationale, vous le savez, une éventuelle victoire de la gauche aurait des conséquences comparables à une guerre. 7h56, France 2, il y a 40 minutes à peine, le socialiste Pierre Moscovici en pétard. Le mot de guerre, rendez-vous compte, c'est tellement disproportionné, c'est tellement indigne, c'est indécent. Et ses propos doivent être retirés. Ils ont été vaguement corrigés, ils doivent être retirés. Il peut toujours attendre. Au moment où Moscovici parlait sur France 2, Acquoyer était en mission explication sur RTL. Je ne visais personne en particulier. Alors des excuses, pas question. Si on ne peut plus expliquer que la France est dans un rythme de dépense publique qui est mortifère, eh bien écoutez, ce n'est plus la peine de faire de la politique. Je ne vais pas m'excuser de dire ce que je pense. Du calme, on est à 101 jours ce matin du premier tour de la présidentielle. C'est long, très très long. Les vieux sages le disent déjà. 19h56, Europe 1, fin du débat, expliquez-vous. Jack Lang regarde la ligne bleue des Vosges. Si la gauche gagne, disait la droite de l'époque, ce seront les chars russes place de la Concorde. Du calme, de la tranquillité, de la sérénité. Arrêtons de nous harponner avec des mots aussi violents. Alors décidément, ce matin, c'est la grande mise au point générale à droite. Eh oui, je vous en parlais ici même hier matin dans Tout est dit. Christian Estrosi avait parlé du restaurant Le Fouquettes. Nicolas Sarkozy a fêté sa victoire en 2007 comme d'une brasserie populaire. Ça a été un énorme éclat de rire hier sur Internet. Vous avez été le premier à le relayer hier matin sur Europe 1. Et hier, tout le monde en a parlé. 7h52, tout à l'heure, sur France Inter, il est allé s'expliquer. Estrosi, plongé dans le dico. Je regarde le livre des synonymes. Pardon, j'ai un peu appris le français quand même. Et pour moi, popularité, populaire, célèbre sont des noms qui sont très proches les uns des autres. Je dis très clairement que par populaire, j'ai voulu dire célèbre. Eh bien voilà, enfin, il y a quelqu'un qui est depuis quelques minutes loin, très loin de ses petites guéguerres futiles. C'est Christine Boutin. Elle a du mal à trouver 500 signatures. On en parle souvent. Alors, elle part elle-même les chercher dans les mairies en empruntant la route de Compostelle. C'était il y a 45 minutes, devant son QG de campagne à Levallois-Péret, en banlieue parisienne, dans le froid. Boutin et son bâton de pèlerin. Moi, j'ai pris d'abord mon dossier, mes imprimés de parrainage et bien sûr une coquille, une coquille Saint-Jacques, qui est le symbole des pèlerins de Compostelle. Ceux qui suivent, soyez prudents sur la route. Voilà, précision d'Anissa El-Jabry du service politique d'Europe 1 qui m'a transmis ces quelques mots. C'est dans un Renault-Espace que Boutin va prier les maires de lui donner leur signature. Merci Laurent Guimier, dites donc que c'est une mine d'or cette campagne pour vous. Ah bah oui, je crois qu'on va s'amuser. En fait, ils attendaient que vous arriviez sur l'antenne d'Europe 1 le matin. Depuis trois jours. Voilà, pour commencer, pour donner vraiment le coup d'envoi. Merci beaucoup Laurent, l'essentiel de la campagne. Toutes les petites phrases, évidemment, vous l'avez compris, c'est sur Europe 1 tous les jours à 8h30.